Donc là je vais vous expliquer un outil de chimie, c'est une compétence qui est beaucoup mobilisée en chimie, c'est à dire faire le lien entre ce qui se passe au niveau microscopique et au niveau macroscopique. Alors déjà il faut être au point sur ce que c'est que ces échelles. Donc là je vous ai mis clac 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 une vidéo sur les différentes échelles et notamment attention souvent vous n'êtes pas au point sur ce que c'est que l'échelle microscopique. Vous confondez meso et micro tout simplement parce que en physique c'est pas la même qu'en SVT et que l'échelle microscopique c'est pas celle du micromètre. Donc ça change pas mal de choses. Donc rapidement dans tous les exercices tp de chimie etc à partir de la première même avant, les exercices sont toujours les mêmes. C'est à dire que souvent c'est toujours le même principe et je vous donne le schéma principal. C'est à dire que vous partez de l'échelle macro. Donc micro macro voilà moi je fais ça pour micro et ça pour macro. Donc l'échelle macro on se rappelle c'est ce qu'on voit. Donc dans l'exercice vous parlez des observations. Qu'est-ce que je vois ? Je vais voir la couleur, je vais mesurer la température, je vais mesurer la pression, ce genre de choses. Donc on part de là. Et ensuite on va aller au niveau micro, on va faire plusieurs trucs et on va revenir au niveau macro. Et donc c'est ça qu'il faut apprendre à faire, c'est ça que je valide dans le lien micro macro. Donc typiquement la première étape souvent c'est de trouver les espèces chimiques. Si par exemple vous dites je prends un bécher d'eau salée. A l'échelle macro ça va être ça, le bécher d'eau salée. Et à l'échelle micro ça va être solution aqueuse de chlorure de sodium. Donc là on voit que à l'échelle macro c'est ce type de choses qu'on veut, solution aqueuse de chlorure de sodium. Par exemple, là je vais prendre un exemple, la question c'est est-ce que de l'eau salée conduit le courant électrique. Première étape, on regarde ce qu'on a à l'échelle macro. Donc on a une solution aqueuse de chlorure de sodium dans lequel je mets deux électrodes et je vais voir si ça fait passer le courant. Voilà, le courant. Donc voilà, c'est vraiment ce que je fais sur la paillasse. A l'échelle microscopique, donc première étape, et celle-là elle est importante et vraiment sa part à faire, première étape c'est trouver les espèces chimiques. Dans une solution aqueuse de chlorure de sodium, qu'est-ce que j'ai ? C'est une solution, alors chlorure de sodium, on va commencer par ce que vous faites en premier. Donc chlorure de sodium, c'est NaCl, d'accord ? NaCl quand ça se dissout, ça fait Na+, Cl- et on n'oublie pas le solvant. Ça vraiment, cette étape, donner des espèces chimiques, c'est un réflexe à prendre dès que vous êtes en chimie, qu'on vous donne des noms, hop, qu'est-ce que j'ai comme espèces chimiques. Donc il faut bien connaître les dissolutions, vous avez ça dans cette vidéo, quelles sont les dissolutions, et les règles pour obtenir les ions, etc. Donc il faut vraiment être au point sur ces espèces chimiques. On n'oublie pas les petites parenthèses avec les états de la matière, ça c'est hyper important. Une fois qu'on a fait les espèces chimiques, la deuxième étape, c'est de trouver dans nos trousses à outils de tous les modèles micro qu'on va utiliser, lesquels on va pouvoir utiliser. Donc on utilise un modèle micro. Alors par exemple ici, comme on parle de courant électrique, on va prendre celui du modèle micro, bah, du courant électrique. Donc à l'échelle microscopique, le courant électrique, c'est des charges qui se déplacent. Donc ici, est-ce que j'ai des charges qui peuvent se déplacer ? Bah oui, puisque j'ai du Na+, et du Cl- et c'est chargé. Donc comme ici, il y a des charges qui peuvent se déplacer, je vais pouvoir expliquer pourquoi à l'échelle macroscopique, ça se déplace. Et donc là, c'est la dernière étape. Il faut bien faire attention à revenir à l'échelle macroscopique. Donc dans ma solution aqueuse de chloro- et de sodium, il y a des espèces chargées qui sont Na+, et Cl-. Du coup, quand je mets une tension, une différence de potentiel, les Na+, et Cl- vont se déplacer dans des sens différents, et je vais avoir observation. Alors, je vais pas avoir une observation d'un courant électrique, courant OK. Donc typiquement, je vais avoir une lampe qui s'allume à l'échelle macro. Ça, ce serait pour un TP, mais tous les exercices, c'est pareil. On part du macro, espèce chimique, modèle micro, on revient au macro. Attention à pas me mélanger des phrases avec du macro et du micro. Typiquement, souvent, vous me faites des choses du type « Les molécules ont une température d'ébullition ». Non, la température d'ébullition, c'est macro. Les molécules, c'est micro. Donc, dès que vous parlez d'atomes, de molécules, encore plus de protons, de neutrons, etc., vous êtes forcément dans le domaine micro. Donc, on peut pas employer les... Enfin, voilà, il n'y a pas de grandeur physique macro dans le domaine micro. C'est là qu'on va parler des charges partielles, c'est là qu'on va parler des liaisons, d'accord ? Alors que là, on va parler de température d'ébullition, on va partir de phases, etc. Donc, vous devez impérativement savoir passer aux espèces chimiques avec les états de la matière, savoir à quoi les états de matière correspondent au niveau micro, si vous n'êtes pas au point là-dessus. Donc, clac, 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 petite vidéo, si vous n'êtes pas au point là-dessus, qu'est-ce que ça veut dire ces petits trucs-là ? On n'est pas pour faire joli, mais parce que ça a des implications sur les modèles micro. Et après, savoir repartir en regardant les propriétés de la matière au niveau micro, donner une conclusion au niveau macro. ... ... ...